Je suis Terranus Rex et je vais te la mettre bien profond ! Attention ! Oh un méchant ! Mais tu es mal tombé ! Je suis... Je suis Panda Orange de la team Power Animals ! Oh... Prépare toi à retourner au cimetière des éléphants ! Je vais te défoncer ! Salut c'est Bonin, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va parler d'un super manga qui s'appelle My Hero Academia C'est le nouveau phénomène manga en France, à part que le nom est pourru et que ça me fait penser à un truc de soutien scolaire pour enfants Ha ha ! Je m'appelle Georges, et mon pouvoir, c'est d'apprendre Donc oui c'est le nouveau phénomène, on a déjà parlé de One Punch Man la dernière fois Et il faut croire qu'il y a un nouveau phénomène qui arrive tous les deux mois Et euh, voilà ! Et sinon Bonin, qu'est-ce que tu fais ? Euh, j'essaye de parler vite C'est euh... C'est comme ça que les... Les youtubeurs à succès, euh, bah, ont du succès Il faut parler vite, a priori, dans les vidéos Ah oui, si si, c'est comme David et Thibaut Voilà, ou alors, euh, ou Panda Ouais Donc le nouveau channel à la mode, c'est parti Tout à fait, bon, vas-y, pars pour un petit résumé, allez, c'est parti Oui, alors, le héros, il s'appelle, euh... Non, non, je vais pas y arriver, j'ai l'impression d'avoir pris de la drogue, c'est relou Ah oh 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 school NinYes OHHHH Et ça c'est drôle mes connards, c'est drôle qu'on c'est drôle euh! On dégage ! On a que 16 heures devant nous avant qu'ils sortent du coma ! Par contre, ce qui fonctionne bien, c'est les trucs en majuscules. Ouais, les gros titres. On écrit ça en majuscules. My Hero Academia. Voilà. Et les trucs en couple. Ouais, mais on n'est pas en couple. Oui. Mais on est frères. On est frères. My Hero Academia, entre frères. Ouais. Je l'ai déjà dit, c'est le nouveau phénomène manga shonen, neketsu même. Donc c'est édité chez K Trucs Bizarres Un Shonen, voilà. C'est fait par Koe Hori Koshi. Hori Koshi, Hori Koshi. Faut retenir comme ça. Voilà, Hori Koshi. Le gars n'est pas super connu. Il avait fait un autre shonen publié dans Shonen Jump qui s'appelait Zo quelque chose. C'était une histoire avec des animaux dans un truc avec des zoos, je sais pas, j'imagine. Voilà. C'était le seul truc un peu connu qu'il ait fait avant. Sinon, il avait fait aussi un one shot en 2008 de ça. Un petit épisode one shot. Et ça a bien marché. Et c'est pour ça qu'en 2014, bam, il est revenu avec une vraie série. Oui, parce que ça a encore mis du temps à sortir chez nous. Mais en vrai, on va peut-être balancer un synopsis des familles. Vas-y. Dans un monde où 80% de la population mondiale a un super pouvoir, 20% des autres forcément n'en ont pas, les super pouvoirs s'appellent des... Des haltères. Des haltères. Oh, ça des haltères, mon amour. Je t'aime. Les super pouvoirs qui s'appellent des haltères. Et nous suivons donc notre héros qui s'appelle Izoku Midoriya. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Que nous appellerons donc Deku, car c'est son surnom dans le manga. Surnom que lui a donné son rival. Son rival qui est un... À la base... Qui est un fiefier connard, hein. Bah comme tous les rivaux, les rivales. Voilà, les rivaux. Est-ce que je peux dire ce que je voulais dire sur le surnom ? Que c'est son rival qui lui donne, mais plus tard... Non, 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 t'arrêtes. Dans tous les BD Vlogs, c'est pareil. Ça fait deux minutes que les gens y regardent, voire plus, j'en sais rien. Et on n'a toujours pas raconté l'histoire de base. Toi, t'es en train de me parler d'un truc qui est dans 50 ans dans le manga. Mais j'ai toujours pas dit c'était quoi l'histoire. Du coup, je pourrais jamais en parler. Non, bah tu t'en vas. Tu t'en vas, j'en raconte l'histoire. Donc, tu me donnes... Tu t'en vas, j'en raconte l'histoire. Tu m'appelles. Ouais. Quand j'ai besoin de tes trucs. Non, moi, je vais partir par là. Vas-y, bah, pars par là. Notre héros, qu'on appellera donc Deku, veut devenir un super-héros. Malheureusement, il n'a pas de pouvoir. Et faut dire aussi qu'il n'a pas de papa. Bon, ça, on s'en fout, mais il n'a pas de papa. Il est un peu orphelin. Je me t'ai. C'est un gros nerd qui adore les super-héros, car il n'a pas de pouvoir. Forcément, il adore les super-héros. Et il apprend par cœur tous de ses super-héros préférés. Dont un en particulier, All Might, qui apparaît devant vous, qui a la classe intersidérale avec ses deux mèches. Il est super classe. Grâce à un concours de circonstance, All Might va sauver Deku. Et grâce à un autre concours de circonstance, il va en faire son petit protégé. Et va lui apprendre à devenir un vrai super-héros pour entrer à l'école des super-héros. Et bref, voilà, c'est le speed de départ. Il va finir forcément, dès le premier tome, par entrer dans l'école des super-héros. Mais comment ? Avec quel super-pouvoir ? Vous allez le voir tout de suite. Boadin, tu peux revenir. T'as vu, on dirait que j'ai un animal mort sur l'épaule. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé ? Qu'est-ce qu'on a pensé de ce truc ? Eh bien, c'est très bien. C'est sympa. C'est très sympa, mais... Mais quoi ? Mais c'est très convenu. C'est vachement cliché. On est dans du shonen neketsu classique de chez Classique, qui réutilise tous les codes. Très bien, parfaitement, mais vraiment classique de chez Classique. C'est-à-dire qu'à chaque rebondissement, à chaque personnage, à chaque truc, moi, j'avais l'impression de... Je pouvais te ressortir un truc qui s'était passé pareil dans un autre shonen. Exactement. J'ai eu l'impression... Alors, il faut souligner qu'on a lu les deux premiers tomes, et que toi, surtout, tu as vu les six premiers... J'ai déjà lu les six premiers épisodes qui sont dispos sur ADN streaming gratuitement. Non, mais c'est pas un placement de produit. Parce qu'ils sont disponibles que l'atos. Ou sinon, le téléchargement illégal, vous les trouverez aussi. Moi, j'ai vu que les deux premiers épisodes de l'anime qui sont très chiants. Très, très chiants. On pose la base, mais ils sont vachement longs. C'est vachement longs. Moi, je préfère le manga, quand même. Moi aussi. Qui rush, qui va au fond des choses très rapidement. C'est-à-dire qu'ils te balancent pas le... Alors, mais ça aussi, c'est un défaut que j'ai remarqué depuis pas mal de temps. Les shonen, maintenant, il faut que ça rush. Je sais pas, à l'époque de Dragon Ball, des premiers shonen, ça prenait son temps. Ça prenait un peu son temps, l'univers, les personnages. Souvent, on avait le héros tout seul avec un autre personnage, au moins. Voir un troisième assez rapidement, quand même. Mais qui évoluait tout doucement. Si on prend Dragon Ball, donc encore une fois, Sengoku, il rencontre Juma. Ouais, c'était bien raconté, c'était peinard. Puis, vers le milieu du tome, il rencontre Tortue Géniale. Puis, voilà, ça avance doucement, on commence à connaître l'univers, etc. Là, ça rush de ouf. Ouais, dès la fin du tome, on connaît déjà... Dès le milieu du tome. 20 personnages. Il y a déjà eu deux bastons. Il y a déjà eu son pouvoir. Ça va trop, trop vite. Alors, on vient de dire... C'est un problème d'aujourd'hui. Les gens, ils prennent plus le temps de lire, même, et de raconter, même, des histoires qui prennent leur temps, tranquilles. Ils veulent tout de suite que ça claque. Par exemple, le coup du rival. Il y a un flashback dans le tome 2. Il y en a même deux. Il y a deux flashbacks dans le tome 2. À ce sujet-là. Mais c'est le tome 2. Pourquoi, au moment où on a rencontré le rival, ils ne l'ont pas fait tout de suite, ça ? Déjà, on l'avait compris. Déjà, il le dit, il l'explique. On avait compris que c'est son rival et que... Oh là là, lui, il a un pouvoir. Il a eu un pouvoir à 4 ans et moi, j'en ai pas eu. Son pouvoir, il est trop fort. Ça part du point de vue de on n'est pas tous égaux. Dans ce monde-là, clairement, ils n'est pas tous égaux parce que si tu fais partie des 20% qui n'ont pas de pouvoir, bah t'es niqué. Et bah voilà, tu seras policier, boulanger. D'ailleurs, il y a des policiers dans ce monde. Pâtissiers. Ça sert à rien. Il y a des policiers. Écoutez, laissez la police faire son travail. Dès que j'aurai de plus en plus d'informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés. Alors oui, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas logiques quand on y pense. Déjà le coup des policiers. En lisant le manga. Pourquoi, il y a un policier dans un monde où il y a... Pourquoi ? Pourquoi ? All Might. All Might. All Might. Bon, c'est un petit spoil, mais vraiment léger. Son pouvoir, il peut le garder... C'est le super-héros hyper badass. C'est vraiment le super-héros. D'ailleurs, j'aime bien son chara-design. Vraiment le côté héros avec des ombres très marquées. On ne voit jamais ses yeux. Il est bien fait. Super classe, etc. Avec les deux bananes sur la tête. Il est très classe. Très bien fait. Il peut garder son pouvoir que trois heures environ. À cause d'une blessure qu'il a eue, il peut garder son pouvoir que trois heures. Sinon, ça redevient un... Un mec tout maigrichon. Un freluqué. Voilà, tout maigrichon. Avec un design aussi très carré. C'est très rigolo. D'ailleurs, personne ne sait qu'il ressemble à ça. Sauf le héros. Sauf le héros qui va le rencontrer comme ça. Et dans le tome 2, c'est un petit spoil. C'est pas très grave. Il devient prof. Il devient prof à l'académie des super-héros. Alors que dans le tome 1, il reproche au héros de l'embêter parce qu'il n'a pas le temps et qu'il va se détransformer. Parce qu'il peut tenir qu'il le dit à peu près, je crois, 3-4 heures, un truc comme ça. J'ai déjà dit ça, écoute. Dans le tome 2, bim, il devient prof. Et du coup, il va passer le peu de temps qu'il peut être par jour en super-héros à donner des cours. Parce que les autres ne savent pas qu'il est comme ça. Alors que c'est le super-héros numéro 1. Et des fois, il va même donner des cours longtemps. Ouais. Plus de 3 heures. Et là, on n'en parle plus du tout qu'il a un problème qui ne peut pas rester autant qu'il veut en super-héros. Là, on s'en fout. Ça va, ça passe. Tranquille. C'est des petits trucs comme ça. Et c'est plein de trucs comme ça. Et un autre reproche que j'aurais, c'est qu'ils installent beaucoup de suspense pour des trucs futurs. Et ça se sent. C'est gros comme une maison. Genre, il n'a pas de papa. On n'en parle pas du tout. On ne sait pas ce qu'il est devenu. On ne sait même pas s'il est mort. Ça, c'est courant. Oh ! Je suis sûr qu'il va ressortir dans pas longtemps. Genre, en fait, son papa, c'était un super vilain. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr à 100%. Et il y en a des trucs comme ça. Et dans les shonen, ça, c'est aussi un coup classique. Le héros tout seul, c'est pareil pour, du coup, Full Metal. C'est pareil pour Senna dans Wall Street 21. C'est pareil pour Dragon Ball, Naruto, One Piece. Voilà. Dans tous les mangas, le coup classique du héros qui n'a pas de parents ou alors qu'il n'y en a qu'un seul. Et du coup, l'autre, ou alors c'est le frère avec One Piece, et après, l'autre va devenir important comme le père dans Full Metal. Spoil ! Si t'as pas vu Full Metal, tant pis. T'es niqué. Bref, là, on est méchant. On s'attarde. On titille. Voilà. Mais globalement, c'est bien. C'est un bon shonen. Ça prend tous les codes de tous les autres shonen qui marchent, ça les mixe et ça fait un truc bien. Ça fait pas un truc merdique. Ça fait un truc bien. Par contre, je trouve que... Oui, oui. Mais du coup, moi, j'ai encore des trucs à dire sur les défauts. Vas-y, vas-y, vas-y. Le coup, le 80% de la population avec des pouvoirs, on en voit plein tout le temps. Il y a ses copains à l'école. Au début, on voit des super-héros. Contrairement à One Punch Man où dès qu'on voit un autre super-héros, on est hypé de ouf en disant « Oh, il y a un autre super-héros, c'est quoi son truc ? » Et tout. Là, il y en a tellement que limite, tu t'en bats un peu les steaks. Par contre, l'auteur s'amuse un peu avec ça. Genre, il y en a un, il peut faire un espèce de laser avec sa bite. C'est marrant. Voilà, c'est rigolo. C'est rigolo. Et lui, il est clairement C'est surtout dans l'anime que j'ai repéré ça. Mais vraiment, ça m'a cassé les... Bref. Le héros est un héros très effacé contrairement à d'autres héros de Shonen. C'est-à-dire qu'il ne va pas aller au fight comme Naruto. Il ne va pas se la péter tout le temps. Non. Il est très entré parce qu'il est intelligent. Il analyse ce qui se passe. Bref. Mais il est courageux. Il en veut. Oui. S'il va au fight. Toutes les deux pages ou toutes les trois minutes dans les deux premiers épisodes, il chiale. Et non. Non, il ne fait que chialer. C'est relou. C'est hyper relou. Bois 2 trouve que le héros est trop fragile. Est trop infragile. Moi, je trouve que ce n'est pas grave parce que contrairement à... Enfin, c'est un peu... Déjà, c'est un classique. Non. Oui, il est trop fragile. Si tu prends Senna dans l'échelle 21, il est comme ça aussi. Au début, oui. Mais c'est un héros qui, contrairement à un d'autres comme Naruto, va pas se vanter. Ouais. Va pas se vanter d'être le meilleur, etc. Et pleurer dans sa chambre. Parce que oui, il a des problèmes, etc. Non, lui, il s'en fout. Il va pleurer au grand jour. C'est infragile. Il l'assume. Mais par contre... Non, c'est bien ça. Mais moi, en tant que lecteur, au bout d'un moment, le héros, il chiale tout le temps. Ça me fait plus rien. Je veux dire, bah pleure, je m'en fous. Tu vois, si tu pleures tout le temps. Ça, c'est bien. Ça me touche plus, quoi. C'est bien parce qu'il va évoluer. Il y a une courbe d'évolution. J'espère bien qu'il va évoluer, de toute façon. Quand il va devenir super balèze, il sera plus comme ça, à tous les coups. Parce que là, pour un premier tome, c'est encore une kick. Et contrairement à d'autres, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il est peut-être effacé, mais au moins, il ne se vante pas d'être le meilleur, etc., d'avoir du courage et tout. Il en veut. Ça, c'est tant mieux. Il en veut, mais il le dit tout seul dans sa chambre devant son miroir. Mais j'en veux. J'en veux, mais je ne le montre pas. Parce que je peux dire, pour que ce soit impactant, tu fais pleurer ton héros, mais tu ne fais pas pleurer toutes les deux pages, sinon ça ne marche plus. Bah c'est parce qu'au début, il n'y a plus les frangis, il n'y a plus de papa. Je m'en fous. Autre chose qui est bien, il n'y a pas beaucoup, il y a très peu de fanservice. Et ça, c'est bien, parce que le fanservice, il ne faut pas trop en utiliser. Il faut en mettre avec parcimonie. Alors, fanservice, ça inclut beaucoup de choses. Je pense que Bois2 parle principalement de sexe. S-A-I-K-S. Un replant sur des filles en costume avec des fesses et des... Il y a juste un petit moment où il y a le personnage féminin qui aura peut-être idylle, la sakura, voilà si vous voulez. Qui est très choupie, très mignonne. La sakura de My Hero Academia qui dit une petite réflexion sur son costume en disant qu'il est trop moulant. Mon costume, il est moulant, je ne le voyais pas comme ça. Voilà, mais dans le manga, c'est soft, il y a juste ça. Et par contre, dans l'anime, c'est moins soft. Dans l'anime, c'est gros plan et puis elle a des boules plus gros dans l'anime, c'est bizarre. On se demande pourquoi. Il faut arrêter ça, les gens. Il faut arrêter. On s'en fout, c'est pas ça qu'on veut. Après, dans Fairytale, il n'y avait pas trop de fanservice au début. Oui, au début. On ne sait jamais. Ça peut revenir. Ça peut arriver. C'est sexe et boobs dans tous les sens. Les points positifs. Passons tout de suite aux points positifs. Je pense qu'on s'est pas mal attardé sur beaucoup de points. Les gens ont compris que c'est très bien. C'est très bien. C'est très convenu, mais ça respecte... On l'a déjà dit, mais tous les codes du shonen de l'uniketsu, le dessin est bien. Le dessin est très bien. C'est vachement bien pour commencer le shonen. C'est excellent. Ça prend tous les codes et ça les respecte à la lettre. Je pense que c'est bien aussi pour quelqu'un d'un peu plus vieux qui n'a pas lu énormément d'autres trucs, d'autres shonen. Tu dis ça, mais moi, personnellement, j'ai les deux premiers tomes. Je ne sais pas si j'achèterai le tome 3 parce que... Moi, c'est sûr. C'est sûr, non. Je m'y intéresserai quand même pour voir s'il y a des rebondissements de ouf. Alors oui, moi, je t'ai surpris parce que jusqu'à la fin du tome 2, je trouvais que c'était un peu genre Naruto, genre il va passer des trucs pour devenir un vrai super-héros. Ça va être long. Et se bat ! Là, il y a un rebondissement qui arrive à la fin du tome 2. Tu fais Ah ! Dommage que ce soit à la fin du tome 2. On va devoir attendre pour voir si ça va être sympa. Après, pas forcément. Peut-être que l'univers... C'est ce que je dis. Tu dis que c'est que pour les gens qui ne connaissent pas... Non, moi, l'univers est très bien fait. L'univers est très bien fait. Il n'y a pas de problème. Si vous kiffez les shonen, si vous lisez que ça, si vous aimez les mangas et les comics de super-héros, limite, ça peut très bien vous plaire même si vous avez 25 ans. Mais oui ! Évidemment ! Ça peut plaire à tout le monde. Soyez curieux ! N'empêche que dans le genre innovant shonen récent, je préfère One Punch Man. Mais de haut. Deux grands-tu. Deux grands-tu. Deux... Comme ça. Ouais, ouais. N'empêche que mon shonen... Mon shonen culte, pour moi, c'est Full Metal. Oui. Parce qu'il y avait des rebondissements, c'était un peu plus adulte, ça respectait un peu moins les codes du shonen. On était même limite seinen. Ouais. Voilà. Voilà. On fera un BD Vlog dessus. Si vous devez... On fera un BD Vlog sur Full Metal. On le fera. Nous, notre coup de cœur, c'était Full Metal. Voilà. Notre shonen de cœur, c'est Full Metal. Mais ça a du potentiel. Soyez curieux. Bref, on a un avis tranché là-dessus. Le mieux qu'on puisse vous conseiller pour cette fin de vidéo, c'est de... vous faire votre propre avis. Essayez, au pire, allez voir les épisodes de l'anime. Ouais, c'est ça, allez voir les épisodes de l'anime. Et mangez des frites. Ouais ! Des super frites. Ouais ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501